Musique, à présent avec notre feuilleton de la semaine, nous allons vous raconter ces magnifiques histoires d'amour que des chanteurs ont pu avoir avec une ville ou un village. Souvent, leurs noms sont intimement liés. On commence avec Jean Ferrat et Antraig. C'est là, en Ardèche, qu'il avait trouvé son havre de paix et composé son fameux titre, La Montagne, Valérie Gagé, Adrien Hacco et Harold Orox. Musique, à présent avec notre feuilleton de la semaine, nous allons vous raconter ces magnifiques histoires. Le village où il s'installa définitivement en 1973. Voilà, c'est une route étroite où on a du mal à se croiser. Sa nièce, Valérie Arba-Méline, sera notre guide. Donc là, on va à Berniol, à la maison de Jean et Colette. C'est assez éloigné du village ? C'est à peu près 2 kilomètres. C'est un endroit un peu plus isolé du village, sans lieu de vie. Je vous emmène. Jean Ferrat achète cette ferme située sur un terrain escarpé, tout en terrasse, en 1964. Qu'est-ce qui séduisait particulièrement Jean Ferrat ici ? C'est cette paix qu'il a trouvée entre Aigues et ici. Il aimait se retrouver dans ce grand jardin. Il aimait aller couper ses rosiers. Et surtout, ce qu'il aimait, c'est le bruit de la rivière. Au pied de la propriété, coule en effet un ruisseau, le MAS. Grand amateur de pêche, Jean Ferrat y attrape des truites. Et donc là-bas, c'était le coin de justice sociale. Justice sociale, c'était l'âne de Jean Ferrat. Un chanteur engagé proche du parti communiste. Dans son bureau couvert de vignes vierges, il compose certaines de ses plus belles chansons. J'entends les vieux planchers qui craquent, j'entends du bruit dans la baraque. J'entends, j'entends dans le grenier, chanter, chanter, mon châtaignier. Alain Nevers a très bien connu le chanteur. Nous le retrouvons place de la résistance. Là, tu es trop fort. Au cœur du village. Ici, il jouait à la pétanque. Il jouait mieux que moi. C'est-à-dire ? Il jouait bien. Parce que moi, je suis nul au boule. Je ne vais pas le dire, mais il aimait jouer au boule avec ses amis, tout ça. Tous les jours, il descendait faire sa partie, été comme hiver. C'est à la terrasse de ce restaurant que Ferrat écrit en une demi-heure son plus grand succès, la montagne. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien-née. Un hymne pour les 600 habitants d'Entregue. Je pense que Jean, il a voulu remercier d'abord le village et le département de l'Ardèche. Là, dans cette chanson, tous les arts d'échois ont commencé. Et il l'aime. Déjeuner de Bretagne aux brouillères d'Ardèche. À Entregue, Jean Ferrat était un villageois comme les autres. Il fut même conseiller municipal. Yves Joanny l'a connu enfant. Il accepte pour la première fois d'évoquer leur longue amitié. Il tient le restaurant La Remise, étape mythique du rallye de Monte-Carlo. C'était la cantine préférée de Jean Ferrat. Jean aimait bien les choses simples. Ces truites, ces écrevisses, ces cèpes, son cibet de la paix. Souvent, il nous demandait d'attraper un plat de truites parce que monsieur Untel venait au monsieur Untel. Il était fier de faire revoir un petit peu tout le petit patrimoine culinaire qu'on avait chez nous. Dans un petit village et en Ardèche. Parce qu'ici, il ne nous manque pas grand chose. À part le poisson de mer, on a tout sinon. Le chanteur venait avec des copains, célèbres ou pas. Jean-Louis Trintignant, Lino Ventura, Pierre Brasseur, nous Garo, ont mangé au coin du feu. Ce qu'il a amené ici, ça a été inimaginable. Il s'intéressait à tout. Il s'intéressait aux jeunes, il s'intéressait aux paysans. Voilà, donc, il a participé à la vie active du village. C'est peu dire que Jean Ferrat manque à ses amis. Mort en 2010, il repose avec son frère André au cimetière communal. Sur sa tombe, son vrai nom, Jean Tennenbaum, et les messages poignants de tous ceux qui viennent lui rendre hommage. On ne l'a pas perdu, il est là. C'est tout. Il a toujours son étoile à travers. C'est tout à fait normal qu'il a aimé ce village, il a aimé ce coin. C'est tout à fait normal qu'il dorme là. Et de sa dernière demeure, Jean Ferrat garde une vue imprenable sur cette montagne qu'il aimait tant. Voilà.